C'est lié, merci pour votre question, contrat de transition écologique. Les contrats de transition écologique, ils vont emprunter plusieurs sources de financement. Et d'ailleurs, ça me permettra aussi de répondre un peu à la question du député Allosé sur la dynamique territoriale, sur comment on fait en sorte de ne pas ignorer les territoires dans leur trajectoire sur la transition écologique, et bien souvent transition énergétique, puisque en général, dans les territoires, le plat principal de la transition écologique, c'est la transition énergétique. Les contrats de transition, ils emprunteront des crédits de l'État, dans le PLF. Quand on parle des agences de l'eau, de l'AFB et bien sûr de l'ADEME, il va sans dire qu'il y aura un droit de tirage prioritaire lorsqu'on sera dans le périmètre d'un contrat, et c'est chose normale. Deuxième des choses, regardons le PLF de manière transversale. Regardons le PLF de manière transversale. Il y a un certain nombre de crédits qui sont à la main des préfets, je pense à la TSEIL, la DETR, ou le FNDT pour les préfets de région et les SGAR, qui sont des crédits sur lesquels on peut complètement verdir les critères pour orienter le droit commun de manière opérationnelle sur ces projets-là. Voilà, il y a de l'argent du grand plan d'investissement, il y a de l'argent de la caisse et dépôt des consignations, parce que tout n'est pas que subvention. Parfois, on a besoin tout simplement d'aide à la trésorerie. C'est vrai que l'argent ne coûte pas cher en ce moment sur les marchés, et que les produits de la caisse peuvent être moins intéressants qu'ils nous l'étaient il y a quelques années au regard des taux d'intérêt, mais enfin, peut-être que ces choses-là changeront. Les prêts bonifiés, on en parlait tout à l'heure sur le fonds vert, les contrats de transition vont emprunter plusieurs formes d'argent public. La vraie nouveauté, c'est qu'ils ne vont pas emprunter que de l'argent public, ils vont aussi emprunter de l'argent privé. Parce que bien évidemment, cette transition écologique, à un moment donné, il faut aussi qu'elle crée de l'emploi, il faut aussi qu'elle crée de la richesse. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire aussi monter à bord un certain nombre de partenaires du monde économique dans le financement de cette transition. Mais je crois que la présidente de la commission de développement durable m'a convoqué pour parler de cela pendant des heures et des heures devant vous, pour vous dire... Il y a une nuit entière. pour vous expliquer un tout petit peu la mécanisme de tout ça. Ça empruntera aussi des crédits propres à la formation. On verra ça après la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Parce que bien sûr, il y a un volet compétence et formation important. Green Tech, Clean Tech, etc. Les mots-clés ont été prononcés tout à l'heure. Monsieur le député, je vous ai répondu sur la dynamique des collectivités territoriales. Merci. Merci.